Bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine dernière, nous avons vu l'ascension de Jésus. La semaine prochaine, nous serons à la Pentecôte. Et la Pentecôte, vous le savez, c'est le don de l'Esprit à l'Église. C'est bien sûr un moment important, mais il ne faudrait pas croire justement que l'Esprit n'apparaît qu'à la Pentecôte et qu'il n'était pas là auprès de Dieu, auprès du peuple de Dieu, déjà dès l'Ancienne Alliance. Et c'est pour ça que ce matin, comme l'a dit Jean-Marie, je vous propose de voir l'Esprit-Saint dans l'Ancien Testament. Alors, on va réfléchir autour de deux questions. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui demeure ? Pour cela, je vous propose de prendre un texte dans un livre qui est un peu moins connu, c'est le livre de Joël. Vous savez, ce sont tous ces livres des petits prophètes aux noms parfois étranges, comme Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, et donc il y a Joël. Ce texte est peut-être un peu plus connu, car il est cité justement par l'apôtre Pierre au moment de la Pentecôte. Alors, simplement, avant de commencer la lecture, je rappellerai quelques éléments du livre de Joël. Donc, Joël lui-même, on sait peu de choses. C'était un prophète d'Israël qui a vécu quelques siècles avant Jésus, mais on ne sait même pas la date exacte de sa vie. Ce qu'on peut dire de son livre, c'est qu'il est divisé en quatre grandes parties. Il commence par annoncer, alors c'est plutôt au départ quelque chose qui peut paraître un peu violent, en fait c'est l'annonce d'une invasion qui va dévaster le royaume d'Israël. Puis, dans un deuxième temps, il y a un appel à la repentance. Donc, cet appel laisse entendre que cette invasion, en fait, est la cause et due au péché des Israélites. Troisièmement, il y a la promesse du salut et enfin le jugement des nations. Et donc, le texte que l'on va lire est en fait extrait de la troisième partie, cette promesse de salut, cette promesse de restauration d'Israël. Lisons donc Joël chapitre 3. Alors, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Alors, commençons tout d'abord avec la première partie, qu'est-ce que cela change ? Tout d'abord, pour comprendre ce que cela change, il faut bien comprendre comment l'Esprit Saint se manifestait sous l'ancienne Alliance. Cela passait plus particulièrement par deux catégories de personnes. En premier lieu, les prêtres. Les prêtres, c'était au sein du peuple d'Israël un ensemble de familles consacrées à Dieu. On ne pouvait pas choisir de devenir prêtres. Les prêtres étaient choisis au sein d'une tribu, la tribu de Lévi, et au sein de cette tribu, il s'agissait de quelques familles qui descendaient d'Aaron. Et la prêtrise était uniquement masculine. C'était donc un cercle très fermé, réservé à quelques hommes issus de certaines familles. L'Esprit Saint se manifestait aussi au travers des prophètes. Les prophètes, si on peut le dire ainsi, étaient un peu plus démocratiques dans le sens où ils pouvaient concerner aussi bien des hommes que des femmes et des personnes de toutes conditions. Il y avait des fils de rois, voire même des rois, qui pouvaient être prophètes, puisqu'on considère que le roi David était aussi prophète. Mais il pouvait aussi y avoir des bergers, des gens du peuple, de la plus basse condition, qui pouvaient aussi devenir prophètes de l'Éternel. Simplement, là encore, il ne s'agissait que de quelques individus, une petite minorité choisie au sein du grand peuple. Ce que l'on peut donc retenir, c'est que sous l'Ancienne Alliance, l'Esprit Saint se manifestait essentiellement à travers quelques individus. Et le changement majeur qui est annoncé à travers les versets que nous venons de lire et qui surviendra à la Pentecôte, même si les premiers auditeurs de Joël ne le savaient pas encore, le changement majeur, c'est que l'Esprit de Dieu sera déversé sur l'ensemble des membres du peuple de Dieu. Cet ensemble, on le voit dans les versets, est manifesté par la mention des deux sexes, hommes et femmes, et aussi par une formule des plus jeunes aux plus âgés. Il est mentionné les plus jeunes, on fait aussi mention des plus âgés. Il faut donc comprendre à travers cette formule l'ensemble du peuple. Et même au cas où on aurait des doutes, il est précisé que cela concerne aussi les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale, pour nous faire comprendre que c'est bien l'ensemble du peuple, chaque individu qui reçoit cet esprit. La conséquence visible, c'est que désormais, tous sont en relation directe avec Dieu. Dans le passage, il est question des songes, des visions, ou des rêves en fonction des traductions, et des prophéties. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est justement, qu'est-ce que la prophétie dans les questions ? Si on fait un sondage, si on demande aux gens qu'est-ce qu'une prophétie, probablement, la plupart diront, il s'agit de prédire l'avenir. En réalité, c'est une définition très restrictive de la prophétie. Cette idée de prophétie comme prédiction de l'avenir existe bien dans la Bible, et les livres, par exemple, Joël, dont j'ai lu un extrait, Esaïe, dont Jean-Marie a lu un extrait, sont des témoignages de cela. Mais ce n'est qu'une toute petite partie du rôle des prophètes. En fait, sous l'Ancien Testament, pour Israël, à l'époque d'Israël, les prophètes étaient avant tout des conseillers. C'était eux qui pouvaient indiquer aux personnes, notamment au roi, plus particulièrement, mais cela pouvait aussi concerner les gens du peuple, quelle était la direction, la volonté de Dieu pour leur prochain projet. Par exemple, un roi voulait déclarer la guerre, voulait entreprendre tel ou tel projet, il allait consulter les prophètes. On le voit notamment, par exemple, Saül qui va consulter Samuel, il y a aussi Nathan qui est auprès de David. Donc, les prophètes étaient là avant tout pour communiquer la parole de Dieu et pour indiquer les directions à prendre. Cela est vrai sous l'Ancienne Alliance, cela est vrai aussi actuellement sous la Nouvelle Alliance. Lorsqu'on parle de prophétie, il ne s'agit pas seulement de prédire l'avenir, mais cela aussi peut servir pour notre instruction. C'est aussi pour cette raison, par exemple, que nous avons des études bibliques interactives où nous pouvons échanger les uns les autres, c'est parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu peut se manifester, on va dire, dans chacun, à travers chacun, et pas seulement à travers quelques personnes privilégiées. Ce don de prophétie, d'une certaine façon, se manifeste aussi lors de la proclamation de la parole de Dieu lors des assemblées, que ce soit par la parole ou par les gestes, à travers notamment ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'Église les sacrements. Le baptême, la Sainte Seine sont des annonces de ce que Dieu a fait. Lorsque nous parlons de l'annonce par la prédication, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas seulement celui qui proclame, mais aussi celui qui reçoit, qui est au bénéfice du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pour cela que Jean-Marie, et qu'à chaque culte, le Président prie à la fois pour le prédicateur, mais aussi pour les auditeurs. Le Saint-Esprit se manifeste dans l'émission de la parole, mais aussi dans sa réception. Et cela concerne donc l'ensemble du peuple de Dieu. Évidemment, lorsque nous parlons de prophéties dans le cadre de la prédication, il faut bien avoir conscience que la parole de Dieu n'est fidèlement transmise que dans la mesure où le prédicateur est lui-même fidèle aux Écritures inspirées. Nous avons donc vu ce qui change. Mais j'aimerais aussi, dans un deuxième temps, insister sur ce qui demeure. Et pour cela, j'aimerais relever deux points. Le premier, c'est que la présence de Dieu ne signifie pas l'absence des difficultés. Nous le voyons particulièrement dans les versets que nous avons lus, aux versets 3 et 4, avec le langage apocalyptique qui est employé par le prophète. Le soleil et la lune qui se changent, tous ces phénomènes, on pourrait dire, climatiques, qui traduisent en fait les bouleversements que le peuple d'Israël peut rencontrer. En tant que peuple terrestre, Israël a été confronté aux mêmes difficultés que les autres peuples, que ce soit par la famine, les menaces des peuples extérieurs et tout ce qui peut concerner les peuples terrestres. De même, en tant que chrétien, nous avons aussi les mêmes difficultés que les autres êtres humains. Nous pouvons même aller plus loin. Parfois, en tant que chrétien, nous pouvons avoir certaines difficultés spécifiques. On pense bien sûr aux persécutions qui ont touché l'Église tout au long de son histoire et qui continuent malheureusement encore aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde. Et Jean-Marie, d'ailleurs, est le référent de l'ONG Porte Ouverte pour notre paroisse, Porte Ouverte, qui s'occupe justement de cette question qui apporte son soutien aux chrétiens persécutés. Alors, pour nos pays en France où nous vivons dans une liberté dont nous pouvons nous réjouir, je ne parlerai pas de persécution, mais nous pouvons subir certaines vexations. Par exemple, dans le cadre de notre travail, peut-être que certains collègues font des choses, on a l'habitude de faire certaines choses dans l'entreprise qui ne sont pas tout à fait légales ou alors qui n'honorent pas forcément Dieu. Et en tant que chrétien, alors je dis l'entreprise, mais ça peut être aussi l'école ou toute autre institution, et parfois en tant que chrétien, nous devons prendre position et dire, non, ça, je ne peux pas y participer, ça, je ne peux pas le faire. Et le fait de prendre cette position, on peut se retrouver parfois mis à l'écart, en difficulté vis-à-vis de nos collègues. Et donc, il n'y a pas dans ces versets la promesse que nous serions épargnés de ces difficultés, mais il y a une promesse très précieuse, celle que Dieu demeure par son esprit avec nous. Il n'y a donc pas une absence de difficultés, mais une présence de Dieu. Le second point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'importance de la communauté. On l'a vu sous l'ancienne Alliance, le peuple de Dieu était divisé avec d'un côté une caste qui s'occupait de faire le lien entre le peuple et Dieu, et donc qui pourvoyait aux besoins spirituels, et de l'autre, les autres tribus qui, en contrepartie, servaient matériellement cette caste. C'est lévite. Donc, les tribus payaient notamment ce qu'on appelle la dîme, qui était une partie de leur récolte, de leur travail, qui était versée aux prêtres. Et c'est ce qui permettait à ces prêtres de subsister et de se consacrer au culte de Dieu. On a donc, si on peut dire, une solidarité verticale avec un groupe qui est plus proche de Dieu, qui sert d'intermédiaire entre Dieu et le reste du peuple. Cette solidarité verticale a disparu ou on peut dire qu'elle s'est transformée en une solidarité horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un groupe qui serait plus proche de Dieu, mais en revanche, nous sommes tous appelés à compter sur nos frères et nos sœurs. Le fait que nous ayons chacun l'esprit ne veut pas dire qu'il faille tomber dans une sorte de relation individuelle avec Dieu qui exclurait les autres. Je pense que cela est un piège. J'aimerais vous partager un petit témoignage et peut-être que d'autres ont vécu la même chose. Il y a quelques mois, je cherchais la direction de Dieu sur un cas très précis et j'avais pris le temps de réfléchir, prier. Il y avait tout l'aspect rationnel, il y avait aussi l'aspect où j'ai cherché la volonté de Dieu et finalement, j'étais arrivé à une conclusion assez claire de mon point de vue. Je me suis dit, je vais quand même consulter d'autres frères et sœurs pour leur demander de prier pour ce sujet et pour voir s'ils avaient une direction de Dieu à ce propos. Et vous savez, il y a des fois des fausses questions où on pose la question mais on sait la réponse qu'on attend. Vous savez, pour se donner bonne conscience, on va demander à quelqu'un « Tiens, est-ce que tu n'as pas ? » Et en fait, on sait la réponse qu'on veut. Et je dois vous confesser que c'était peut-être un peu mon état d'esprit, c'est-à-dire qu'en posant la question, je m'attendais déjà à la réponse que je voulais. Le problème, vous le voyez venir, c'est que ce n'est pas la réponse qui est arrivée. Il y a un ami très proche qui m'a dit « Oui, je vais prier pour ça » et qui a tenu son engagement, qui a bien prié pour ça et qui, quelques jours après, revient vers moi au téléphone parce qu'il habite loin. Il m'appelle et il me dit « Écoute, voilà. » Et il me partage quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Alors là, bon, qu'est-ce que je fais avec cette réponse ? Eh bien, je ne change pas complètement mes plans. Je ne me dis pas que ce n'est pas parce que lui a reçu cette réponse que forcément, c'est la vérité. Mais je tiens compte de cela. Je mets cela de côté. Enfin, « côté », ça ne veut pas dire l'exclure, mais je garde cela dans ma tête et je commence à avancer prudemment. Et effectivement, quelques semaines après, il s'avère qu'il avait tout à fait raison de me partager ce qu'il m'a partagé et de prendre en compte ce qu'il m'a dit m'a évité de gros problèmes. Et donc, si je vous partage cela, c'est pour insister sur un point, c'est que le fait que le Saint-Esprit se manifeste à chacun, je pense, doit nous encourager en fait à chercher aussi les relations avec les frères et sœurs et aussi à chercher justement qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous communiquer à travers nos frères et sœurs. C'est-à-dire que l'Église est un corps et le Saint-Esprit se manifeste de manière particulière à travers ce corps. Il ne veut pas juste que nous soyons, alors la relation avec Dieu est essentielle, mais il ne veut pas que cette relation soit exclusive au détriment de la relation que nous avons avec les frères et sœurs. Et donc, ce que je recommande, ce n'est pas forcément de faire des partages à grande échelle, des sondages Facebook ou je ne sais autre, mais d'avoir toujours quelques personnes, quatre, cinq amis proches, qui, vous savez, marchent fidèlement avec Dieu et que vous pouvez questionner justement dans ces moments-là quand vous cherchez la direction de Dieu pour votre vie. Parfois, ils vous diront qu'ils n'ont rien reçu de Dieu et cela peut être le cas. Parfois, cela confirmera ce que vous-même envisagez et parfois, cela pourra suggérer d'autres directions. Donc, il ne s'agit pas de considérer qu'ils sont forcément infaillibles, mais cela peut être utile de prendre en compte la façon, on va dire, de prendre en compte le Saint-Esprit qui s'exprime à travers eux. Alors, terminons et concluons qu'avons-nous vu ce matin ? Le Saint-Esprit n'apparaît pas à la Pentecôte. Il est présent dès l'origine. En réalité, dès le premier chapitre de la Genèse, nous voyons l'Esprit de Dieu qui plane. Il accompagne, bien sûr, le peuple d'Israël tout au long de son histoire. Ce qui change au moment de la Pentecôte, c'est qu'il est donné à tous les membres du peuple de Dieu. Il n'est plus réservé à une caste particulière ou à certains individus. Ce don, cependant, ne signifie pas une absence de difficulté, mais plutôt la présence de Dieu auprès de nous, en nous, dans les épreuves que nous traversons. Enfin, ce don qui est fait à chacun n'est pas un encouragement à l'individualisme. Il n'y a plus une solidarité verticale, mais une solidarité horizontale. Nous devons continuer à nous soutenir les uns les autres. Ces relations avec nos frères et sœurs sont un cadre privilégié pour permettre au Saint-Esprit de se manifester. Amen. Sous-titrage Sous-titrage